C'est la troisième cause de mortalité en France. L'alcoolisme ferait plus de 130 morts chaque jour dans le pays. La dépendance à l'alcool reste une maladie chronique. Comme le diabète, on ne guérit jamais complètement de ce mal. Les personnes addictes peuvent profiter de consultations gratuites dans certains hôpitaux. Les cas les plus graves pourront passer jusqu'à plusieurs semaines dans des centres de cure. Il en existe deux en Alsace, le Château Valk à Aguenot et le Centre Marianne Braun à Lobzane. Ici, la moyenne d'âge des patients est de 44 ans. Tous ont un point commun, une sorte de mal-être. Le déclencheur de toute dépendance. On cherche un soulagement à ce mal-être. Et puis c'est vrai que les produits, dans un premier temps, par exemple l'alcool, on dit de 6 mois à 5 ans, amènent une anesthésie, la souffrance morale, qui fait qu'on se sent mieux, on a trouvé entre guillemets son médicament, on supporte de mieux en mieux le produit, alors pourquoi arrêter ? Et c'est pendant cette période où le produit apporte de l'aide qu'insidieusement on devient dépendant. Et quand on commence plus tard à se rendre compte qu'on supporte moins bien le produit parce que l'organisme n'arrive pas à suivre, on trouve que le foie n'arrive plus à éliminer suffisamment, qu'on aimerait pouvoir se modérer, mais qu'il est trop tard parce qu'on est déjà dépendant. Voilà, donc finalement la maladie addictive est piégeante. C'est-à-dire quand tout va bien, pourquoi arrêter ? Mais c'est là qu'on devient dépendant. Et quand on se rend compte qu'il commence à y avoir des problèmes, il est trop tard. Médecin addictologue à Marion Brown, Daniel Brobeck traite les conséquences de l'alcool. Maladie du foie, cancer de la bouche et de l'œsophage, l'alcool est également un poison neuronal. A force d'ivresse, les nerfs et les sangs se détériorent. Cet addictologue veut se voir avant tout comme un accompagnateur. Je m'occupe plus spécifiquement de leur désir et de leur volonté de guérir. Et donc j'essaie d'être avec eux un élément, une aide pour dire, ben voilà, où est votre projet ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez vous arrêter de boire ? Comment je peux vous aider à arrêter de boire ? Alors il y a des médicaments aujourd'hui, vous avez certainement entendu parler de ce fameux baclophène, tant décrié par certains et adulé par d'autres. Donc on essaie de les aider, de les piloter un peu dans cette jungle médiatique, mais aussi de possibilités, mais aussi d'échecs, et d'être avec eux des, on va dire des assistants de guérison, parce que la maladie alcoolique est une maladie à rechute, une maladie longue, et il faut s'inscrire dans la durée avec nos patients. La dépendance à l'alcool est une maladie du psyché. Le sevrage peut se faire en quelques jours, c'est même la partie la plus facile. En revanche, pour ne plus se retrouver dépendant, il faut un important travail sur soi et une vraie prise de parole. Marie-Madeleine Vonneau est l'une des psychologues du centre de soins. Elle travaille sur le passé, l'histoire de chaque patient, dans des groupes où sont confrontés chaque histoire individuelle. Le passé, le présent, mais aussi l'avenir. Comment vivre sans produit ? C'est vraiment de les aider à se reconstruire et à imaginer, à se projeter aussi une vie sans produit. Appelons-la Géraldine. Cette ancienne alcoolique et consommatrice de cannabis est à un mois de la sortie. Elle en est à sa troisième cure, mais la seule que cette femme de 43 ans a pu mener jusqu'au bout. Ses journées sont rythmées par des activités, des repas, des groupes de parole. L'addiction, elle n'y pense plus. Son addiction a tout de même duré 10 ans. L'après-Marie-Anne Braun l'effraie un peu. Là, ici, dès les premiers jours, je me suis sentie vraiment bien dans ma peau. Et là, maintenant, comme je vous ai dit, ça fait 8 semaines et je me sens toujours à l'aise. Et par contre, ce qui me fait angoisser un peu, c'est de repartir dans 4 semaines. Là, on est dans notre petit coco, il n'y a pas d'alcool, il n'y a que des jus de fruits. C'est vrai qu'à ça, j'y pense, quoi. De sortir ou d'être dans des repas de famille où il y a des boissons alcoolisées. Mais je me dis, il faudra que je sois forte pour moi, comme dit, pour mon fils, ma famille. Leur montrer que, entre guillemets, j'ai grandi, quoi. Rechuter, c'est la crainte de tous les anciens alcooliques. Cela exige une vigilance de tous les instants. Attention aux soirées entre amis, souvent arrosées, où l'on peut rechuter. Alain est dans ce cas-là. Je sors exactement le 23 avril. Voilà. Je ne suis pas impatient. Je suis juste en train de mettre en place, justement, cette sortie. Et que ça se passe pour le mieux du monde. Aucune crainte. Si ce n'est, effectivement, comme tout le monde, je pense, de retrouver un travail où on puisse être bien. Et puis ensuite, retrouver des amis avec qui on puisse avoir des activités sans être toujours à couder à une bouteille, quoi. Comme tout malade chronique, ces patients continueront à être suivis par médecin addictologue, psychologue et médecin traitant. En France, un adulte sur 21 est alcoolo-dépendant, soit 2 millions de Français.